et salut toi petit personnage et donc on se retrouve pour une recette de tiramisu à ma façon bien sûr chacun a sa façon de faire moi j'ai la mienne donc ne commencez pas à dire oui c'est avec des boudoirs oui c'est avec ça moi je le fais comme ça donc il faudra des oeufs préalablement pour ma part laver dans de l'eau pour la simple et bonne raison c'est que quand vous mettez de l'eau dans un récipient si les oeufs flottent vous les jetez s'ils restent au sol ils sont très bons s'ils sont un peu levés comme ça c'est à dire qu'ils sont pas super frais mais qui sont potables qui sont bons plutôt pardon je dis n'importe quoi donc six oeufs 160 g de sucre en poudre pardon je cherchais le sucre parce que c'est le bordel sur ma table je vous dis pas laissez tomber des spéculoos voilà ils ont eu un accident mes enfants les ont mangé c'est pour ça que je fais vite aujourd'hui parce que du mascarpone voilà il ya 200 en gros ça fait un kilo de mascarpone voilà c'est des boîtes à l'idale vous le trouvez à 1,9 euros 10 la boîte il vous faudra j'ai failli le faire tomber du chocolat en poudre pour la décoration voilà il vous faudra soit pour ma part un du café ou du cappuccino moi c'est du cappuccino que j'ai mis parce que voilà on évite le café donc j'ai oublié de vous dire comme un matériel il vous faudra deux grands saladiers pour ma part il vous faudra des récipients des petites taches ce que vous voulez moi je le mettrai dans ça ou des verts voilà ensuite il vous faudra un batteur électrique ou un bas ou un fouet peu importe moi comme je le fais ni à ça ça sera un batteur électrique que je le fais ni à ça c'est juste que j'ai des problèmes à la main donc battre deux heures non merci ensuite il vous faudra pour ma part un mixeur voilà ou sinon je vais vous expliquer hop moi c'est des trucs comme ça oui vous mettez vos spéculoos dedans vous vissez si j'y arrive bien sûr bref attend voilà on y allant calmement vous mixez vous mettez vos spéculoos dedans vous mettez comme ça et ça mixe tout seul ça j'ai pas payé cher je crois que j'ai payé 20 euros à hochon voilà c'est la marque qui livre donc voilà et en plus ça une fois que vous avez mixé là vous avez votre mixture votre soupe ou peu importe vous pouvez l'emporter partout en mettant un petit couvercle voilà et vous l'emmenez là où vous voulez c'est pas de la pub c'est juste voilà ensuite une fois que mes spéculoos sont broyés je vais les mettre là dedans tout simplement une boîte ou quoi que ce soit et ça sera tout donc on va commencer vous allez prendre vos deux saladiers les miens ils sont en fin de vie de vie soyez indulgents donc commence on casse les oeufs en espérant de pas qu'ils explosent et comme je viens de faire actuellement j'ai oublié de vous dire il est important de se laver les mains voilà hop vous séparez vos blancs des jaunes bien sûr on se retrouve dès que j'ai fini donc voilà dans ce saladier j'ai mes blancs dans ce saladier j'ai mes jaunes donc on va monter non d'abord on va s'occuper de ce saladier sinon mes blancs ils vont retomber dans ce saladier vous allez me mettre le sucre après ça dépend la quantité que vous voulez ça dépend des gens s'ils veulent sucre ou pas moi je pense comme je veux normalement je mets moins de sucre non mais vous êtes d'accord que mon saladier est en fin de vie et je le change ensuite vous remuez le sucre et les jaunes d'oeufs d'oeufs ou de comme vous voulez les appeler ça comme son délire ou des neufs aussi pas mal vous allez prendre votre mascarpone vous savez là vous avez vu votre récipient pour les oeufs tout à l'heure et bien vous les utilisez pour mettre votre poubelle si vous n'avez pas de récipient pour mettre votre votre tiramisu vous pouvez garder ça si vous le lavez juste pour ma part ça va pas le faire donc je mets mon mon mascarpone les tous chaque mascarpone je les dilue bien à l'intérieur je vais changer de cuillère parce qu'avec une petite cuillère je vais bien galérer aussi voilà une cuillère plus adapté on est d'accord donc vous allez bien mélanger votre mascarpone à vos oeufs comme ça et franchement ça donne pas envie je vous jure que ça me donnerait pas envie hop bon on dit lui tous les mascarpone parce que moi ils sont un peu frais donc vous voulez laisser un peu à l'air libre ils seront un peu plus mou voilà bon on se rattrape on se retrouve on se rattrape on se retrouve dès que c'est mélangé ok bisous bisous voilà l'onctuosité regardez-moi ça la pâte est toute douce et toute mignonne et tout caline on dirait un gros caca qui est tombé bref vous voulez un secret j'ai commencé à le faire avec la cuillère du coup j'ai fini au batteur je vous l'ai dit la vérité voilà il faut que ce soit une crème à l'aspect velours je sais pas comment vous expliquer que ce soit onctueux voilà donc une fois que vous avez fait ça vous allez le laisser tranquille attendez je vais goûter je sais pas si j'ai goûté correctement ouais pour ma part le sucre si vous pouvez mettre un peu moins de sucre c'est mon point de vue donc on va mettre ça de côté ici de côté c'est juste là et là vous allez on va s'occuper de ça mes blancs d'oeufs je voulais vous dire pour les fénières comme moi qui a utilisé le fouet pour pour la préparation n'oubliez pas de le rincer donc vous mettez votre petit fouet de la famille il est bien mis voilà et là la caméra va tomber je vais rien comprendre vous commencez à abattre je vais vous épargner ce bruit d'accord voilà là ça tombe sur la table donc mes blancs sont montés on va les mettre de côté vite fait on va s'occuper des spéculoos vous prenez vos spéculoos si vous voulez les casser vous les casser vous êtes obligés voilà après vous en rajoutez à chaque fois mais évitez d'en mettre la blinde pour éviter de massacrer vos mixeurs voilà je vais vous montrer voilà j'ai mis ça vous voyez il y a les lames dedans hop c'est bordi attention les petits oreilles on a notre préparation de mascarpone d'oeufs de sucre on a nos blancs montés en neige et on a notre spéculoos scrabouillé ainsi que notre cappuccino café ou coulis de fraises peu importe on va incorporer le blanc d'oeuf dans le dans le salat dans la préparation vous pouvez le faire en plusieurs fois mais moi comment vous dire hein d'accord je préfère le faire comme ça donc pour incorporer pardon pour incorporer vous prenez une spatule pas un foyer tout ce qui est spatule cuillère et vous tournez il ne faut pas casser les blancs en remuant comme des sauvages donc vous remuez comme ceci délicatement et je te dis délicatement pourquoi tu t'énerves sur ta crème calme-toi calme-toi imagine que c'est une toute petite chose que tu ne voudrais pas écraser voilà ou que tu es en train de nettoyer une toute miniature chose un bébé ou parce que si je vous dis un petit papillon il y en a qui vont les écraser donc donc hop une fois que c'est mélangé je vous reprends de suite ça vous dit ou je continue ? moment ASMR ta-da notre crème avec les blancs d'oeufs est incorporé il faut du partout donc on va passer au dressage donc normalement vous ne retrouvez qu'avec deux saladiers vous prenez vos petits plats vos petits ramequins vos vos trucs pour dresser et vous allez mettre pour ma part je fais ça j'ai mis du gâteau au fond donc j'avais oublié la cuillère donc je préfère une grosse cuillère parce que la petite comment vous dire que ça ne va pas être pratique du tout donc vous prenez votre café votre jus votre machin et vous mettez ici voilà donc vous mettez votre café ensuite vous allez mettre votre crème pouf ça fait comme un caca vous mettez la quantité que vous désirez vous voulez beaucoup de crème vous mettez beaucoup de crème vous mettez beaucoup de café de sauce de sauce ça paraît bizarre quand je dis ça donc encore vous rajoutez du gâteau hop il faut que ça recouvre la crème en fait voilà et là vous remettez du café parce qu'en fait le café le truc que vous allez mettre ça va permettre au gâteau de ne pas être trop sec voilà hop je vais faire une bêtise oui ouhou non ça ne va pas marcher voilà bravo vous savez quoi tout mon fils que je ne lui ai rien demandé hein a renversé le paquet de chocolat attendez regardez je vais vous montrer quand je lui demande de rien regardez mon canapé les couettes de mon chat le robot regardez ce qu'il m'a fait et tout tout est par terre je précise il y en a pas tout il y en a encore un peu bravo t'es fière félicitations à toi tes pieds vont être pleins de chocolat parce que t'es pieds nus bref je continue après ce moment de catastrophe vous prenez vous arrangez avec la cuillère vous faites des petits cercles comme ça et là qu'est-ce qui va se passer vous prenez la fameuse cuillère que vous avez fait votre café là hop vous l'essuyez un peu vous allez faire ça vous voyez hop et vous tamisez saupoudrez n'importe quoi tamiser je passe même pas au tamis je passe même pas au tamis le truc mais au tamis bref je vous promets que c'est pas moi qui va nettoyer le bazar qu'il a mis vous pouvez l'entendre il va chercher la poche poubelle les lingettes étaient à côté voilà et votre tiramisu est fini voilà vous finissez de dresser tout le reste et puis voilà la vie est belle allez bisous bisous n'hésitez pas ici vous voyez il y a un truc là ici là pardon il y a un truc juste ici regarde le bien oh il est trop mignon il vous dit d'activer la cloche de vous abonner de liker de partager et de faire des bisous à tout le monde avec le coude merci au revoir bonne année joyeux noël et moi j'ai des écureuils mouillés